Musique Christophe Santagne, vous êtes le chef de cuisine. Au Plaza Athénée à Paris. Mais au Plaza Athénée chez M. Ducasse. Au restaurant là, Ducasse, au Plaza Athénée. Donc c'est une petite grosse charge en fait. C'est une grosse charge et c'est aussi beaucoup de plaisir. On a la chance d'avoir un très beau restaurant, d'avoir un très bon directeur de salle de Nicourtiane, d'avoir les plus beaux produits français qui nous sont livrés tous les matins. Ça je dois dire, les produits là, c'est du début jusqu'à la fin, on a même fini sur des framboises et des fraises extraordinaires. Là on est en plein dans la saison. Notre objectif en fait ici, il est très simple, il est de raconter des histoires, de rencontrer des gens, donc de rencontrer des producteurs, de voir leurs produits. Vous avez un contact direct avec vos producteurs ? Tous. L'intérêt c'est le lien, c'est le lien entre eux, nous et derrière les clients. Donc moi ce qui m'intéresse dans la cuisine et dans la cuisine qu'on fait ici, c'est vraiment de trouver ces produits. Ensuite d'écouter les producteurs qui vont nous en parler, qui vont nous aiguiller sur la façon de les travailler. Et puis ensuite de partager ça avec les clients et puis finalement la cuisine ça n'est que ça, ça n'est qu'un partage comme ça. C'est quand même une passion, une passion que vous avez découvert à 12 ans pendant des vacances, vous avez un petit stage. Oui c'est ça, c'est que j'étais, moi j'ai toujours aimé manger, j'étais toujours fasciné par les produits, j'étais fasciné quand j'allais dans les boutiques, chez les bouchers, les boulangers. Ces gens-là, je ne sais pas l'ambiance à me parler, et puis ma mère a eu une bonne idée, c'est qu'elle m'a mis dans un restaurant pendant les vacances de Noël, pendant trois jours. J'aurais fait ça avec ton fils peut-être ? Il faut essayer, il faut essayer, mais peut-être qu'il va partir en courant aussi, ça ne convient pas à tout le monde. Et puis ça m'a plu, donc après école hôtelière, après service militaire à Paris. Alors service militaire à Paris, service militaire à l'Elysée quand même. À l'Elysée, j'ai eu la chance de travailler à l'Elysée, à l'époque c'était Jacques Chirac qui était président. Alors je dis la chance parce que lui il adore manger, donc on faisait des plats formidables pour lui. Ensuite, rencontre avec un des cuisiniers qui travaillait pour Alain Ducasse, qui m'a fait rencontrer Jean-François Piège, qui à l'époque était le chef d'Alain Ducasse à Paris. Et puis voilà, après il a fallu que travailler, que suivre les gens qui me proposaient des choses, et puis prendre du plaisir. Alors là, chez Alain Ducasse au Plaza Athénée, vous êtes le chef d'Alain Ducasse, vous avez un peu libre cours sur l'exécution des plats. Il y a une base, M. Ducasse vous demande, je voudrais... Oui c'est ça, c'est que, en fait il y a une image simple que moi j'aime bien, il est le président, je suis le premier ministre. Donc lui en tant que président, il va donner l'orientation, il va dire voilà, moi j'aimerais qu'on aille dans cette direction, j'aimerais qu'on privilégie ça plutôt que ça. Donc il lance des idées de plats, il lance des... c'est lui qui va sélectionner la vaisselle, donc il est très attentif à tout ça. Et après il me laisse vraiment, une fois qu'il a posé les grandes lignes, il me laisse vraiment travailler sur les produits, comment on les cuisine, comment on réfléchit la cuisine. Et ensuite il y a la phase de concertation, donc là je vais lui faire les plats, je vais lui faire à manger dans cet endroit qui s'appelle l'aquarium et qui est vraiment son lieu. Dans lequel nous nous trouvons ? Et puis là il y aura encore un échange entre, il va goûter les plats, il va me donner son avis, il va me dire plus de ci, moins de ça, est-ce qu'il ne faudrait pas faire un couvert spécial pour pouvoir manger ça ? Et puis ensuite on va mettre ses plats à la carte et puis ses plats vont vivre après avec les clients. Alors les plats, il y a un respect du produit, il y a une espèce de retour en arrière dans votre cuisine où vous faites de la cuisine non pas moderne mais contemporaine comme vous nous avez dit, contemporaine, vous voulez, quand vous dites contemporaine, vous m'avez expliqué, c'est le respect du client vis-à-vis de sa santé, c'est-à-dire que moins de beurre, des huiles qui sont meilleures pour la santé, moins de sucre dans les desserts. Je pense qu'une cuisine contemporaine c'est une cuisine qui tient compte de ce qu'est le monde aujourd'hui. Et dans le monde aujourd'hui on sait qu'il faut faire attention aux ressources maritimes, il faut faire attention à la quantité de viande qui est difficile à produire et qui pollue. Il faut pour la santé plutôt aller vers des céréales, des légumes, plutôt aller vers des matières grasses faciles à assimiler comme l'huile d'olive et moins de beurre, moins de crème, à mon grand désespoir chez Normand, mais c'est comme ça. Donc même si ici on fait une cuisine d'excellence, on doit quand même tenir compte de tout ça et c'est très bien parce que je pense que la création est fille de la contrainte. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas de contrainte, quand vous vous dites je peux avoir tous les produits du monde, je peux avoir toute la vaisselle du monde, je peux avoir tout ce qui se fait de plus beau, vous n'avez pas de contrainte, donc vous n'êtes pas dans un processus de création. Alors que quand vous vous mettez comme ça, quand vous vous mettez des barrières et que vous déterminez un champ d'action, et bien là vous allez être obligé d'être créatif. Et je pense que ça vous amène à faire des choses plus intéressantes que si finalement vous vous autorisez tout. Alors parlons un petit peu de ce que nous avons eu à dîner, on a commencé avec un plat bien français qui était des cuisses de grenouilles. Alors les cuisses de grenouilles c'est vraiment pour le clin d'œil au côté français, on a beaucoup de gens qui viennent du monde entier nous voir, on aime bien démarrer avec des cuisses de grenouilles. Ensuite vous avez les langoustines. Non, j'ai oublié, avant les cuisses de grenouilles on avait les deux petits toasts. Alors ça c'est vraiment l'esprit d'un du cas, c'est qu'il voulait poser sur la table au début du repas quelque chose qui vienne mettre le ton. Et donc c'est un toast avec de l'espadon fumé et un autre toast avec du lard du massif central. C'est uniquement du pain et deux produits, alors deux produits magnifiques, mais deux produits très simples pour vous mettre dans l'ambiance et pour envoyer ce signal au client de lui dire ici attention on va vous donner des produits, on ne va pas vous faire rêver avec des émulsions, avec des feux d'artifice dans l'assiette, on va vous donner à manger des choses vraies. Alors choses vraies, langoustine. D'ailleurs c'est langoustine et caviar, extrêmement simple, il n'y a quasiment pas de cuisine à faire, si ce n'est que de choisir la meilleure langoustine et le meilleur caviar et les assembler. Avec un jus de langoustine. Voilà on fait avec, alors vous voyez tout à l'heure je vous parlais d'une cuisine juste, on a décidé de cuisiner la totalité des produits. Donc vous savez que dans une langoustine vous avez 40% qui est à peu près la cuve, vous avez 60% qui sont les pinces et la tête. Et bien les pinces et la tête, on a décidé d'en faire quelque chose, on a décidé de faire un bouillon et de faire une crème de langoustine. Comme ça ça nous permet de travailler la totalité du produit, d'extraire le maximum de goût et ça c'est une cuisine juste puisque vous utilisez toute la ressource que vous avez prélevée. Alors après une araignée, traitée de deux façons différentes, une araignée de mer. Voilà alors l'araignée, on voulait travailler le côté très printanier avec une minestrone de légumes, assaisonner une très belle huile d'olive. Donc ça c'est pour la partie froide et puis on a fait une partie chaude un petit peu plus cuisinée. Donc on a travaillé un beurre d'araignée, on a fait légèrement blondir du beurre, on a mis une bouteille dedans, un peu d'oignon et puis on a mis comme ça une tête d'araignée. Et ça va vous donner quelque chose de beaucoup plus corsé, de beaucoup plus animal. Donc on a aimé travailler sur les deux côtés, sur le côté doux, sucré et sur le côté plutôt rôti pour essayer d'exprimer un peu tout ce que le produit pouvait nous donner. Joliment présenté avec le planche à gigot. Voilà, voilà. Alors ensuite on a eu du homard. Le homard, le homard pomme de mer. Pomme de mer, d'accord, oui. En fait ce plaid est très simple, ça c'est vraiment la volonté d'Alain Ducasse et c'est un héritage aussi d'Alain Chapelle parce que quand Alain Ducasse était chez Alain Chapelle, il faisait une version de homard comme ça avec des pommes de terre. Et là en fait c'est encore une fois les rencontres avec les producteurs, c'est que j'ai travaillé avec quelqu'un qui est à Noir Moutier, qui s'appelle Gauthier. Et Gauthier, il a à Noir Moutier des homards, il a du beurre, il a de la flore de sel. Et il a ces fameuses pommes de mer. Qui sont des pommes de terre. Qui sont des pommes de terre mais comme à Noir Moutier, la terre si vous voulez est balayée par les vagues à ces endroits-là, et bien si vous voulez ça vous donne une terre qui a ce côté marin, de la même façon qu'on a le gigot de l'agneau de présalé en Normandie, et bien la pomme de mer est faite de cette façon-là, et bien on a juste utilisé ces ingrédients-là pour faire le plat. Et comme ça on a un plat qui à mon avis est juste, puisqu'il représente un terroir. Donc une fois que vous avez mangé ce plat-là, vous avez un petit peu voyagé parce que vous êtes à Noir Moutier au moins par le goût. Après on a eu un turbo très très frais. Le turbo, alors c'est pareil, ça c'est encore des rencontres, c'est quelqu'un qui me fait ça à côté de Barneville-Carteray, là pas loin de chez moi. Donc un superbe turbo. Et là on est plus sur le côté un peu méditerranéen, donc le côté fenouil, le côté huile d'olive, un turbo rôti, quelques câpres, plus l'acidité, voilà sur une cuisine très printanière. Et ce riz de veau très magnifique. Alors le riz de veau, l'histoire du riz de veau, en fait c'est très simple, c'est que moi je ne suis pas un grand amateur de riz de veau. Mais avec ça vous pouvez devenir là. C'est-à-dire que, ben voilà, en fait, mon truc c'était d'arriver à faire un riz de veau qui me plaise. En tant que mangeur. Alors résultat, petit. Celui-là me plaît. C'est pas mal. Celui-là me plaît. En fait on l'a ouvert, on a pris la pomme de riz de veau, alors on sélectionne les très belles pommes de riz de veau de Corrèze, on l'a ouvert en deux, comme un livre, et puis après on l'a cuit tout doucement. On a cuit tout doucement, on a un petit peu de beurre, juste le sel, le poivre, avec un tout petit peu d'ail haché. On le laisse reposer, et puis après on vient déposer dessus une brunoise de pain. Et ensuite on va retourner, on va cuire uniquement sur le pain. Donc le pain va vous apporter ce croustillant, et en même temps le riz de veau va garder toute sa texture, parce qu'il ne sera pas graissé, et donc ça fait un joli pain. Avec un pigeon dans l'autre assiette. Alors de l'autre côté, le pigeon, on est sur des goûts un peu plus prononcés, sur des goûts un petit peu de chasse, avec les navets, des très beaux navets, si le producteur est juste à côté, l'argent que tu as vu. Donc ça un plat un petit peu plus classique dans la forme, mais notre objectif c'est pas d'être surprenant pour être surprenant. Si un produit est bon et s'il est bien travaillé, il a assez de surprises en lui pour se suffire. Et il était accompagné d'un foie gras. Voilà, le foie gras. Alors pareil, c'est encore une rencontre, c'est une dame dans les Landes, à Pommarès, qui m'avait fait visiter son endroit, qui m'a expliqué les canards, qui m'a expliqué comment c'était produit. Voilà, je suis tombé amoureux de ce produit-là, et puis ça fonctionne bien. Ça devient des plats poétiques, là. On voit toutes ces images dont vous parlez. Alors un très bon pain, tout ce fromage, il servit à table. Et puis, donc, il y en a une partie sucrée, maintenant. Les desserts. Les desserts, on essaye de rester dans la ligne de la cuisine, c'est-à-dire, on fait attention à ce que le point de départ soit toujours un produit. C'est-à-dire que ça ne nous intéresse pas de faire des gâteaux. Parce que de la farine, des sucres... Donc vous créez quelque chose à partir d'un produit de saison. Donc il nous faut des filles, il nous faut des pêches, il nous faut des fraises, des framboises, des cerises, des poires l'hiver, des pommes. Et une fois qu'on a ce produit de base, on va faire un dessert autour. Donc on a une tarte framboise. Voilà, une tarte framboise. Là, on s'est amusé à essayer de la faire très croustillante. Et puis, dessous, la subtilité, c'est qu'on a fait comme une ganache au chocolat blanc, avec un petit granité à l'huile d'olive qu'on vient déposer dessus, pour être sur le côté sucré, mais en même temps, l'acidité de la framboise, c'est un peu du pain. Et après, il y a une pistache déclinée en deux... Une pistache, une très belle pistache. C'est un des seuls produits que l'on n'a pas en France, en fait, dans le restaurant. C'est-à-dire que le caviar, la truffe blanche et les pistaches, ce sont les trois produits que l'on fait venir de l'extérieur, sinon on est à 100% français. Donc des pistaches qu'on travaille de deux façons, une en tarte et l'autre en entremets. Et puis on va l'accompagner avec une glace amande, et on vient verser dessus des cerises en jubilé, pour essayer d'avoir toujours ce côté texture, ce côté température. Bon alors, n'oublions pas... Un dessert au chocolat. Le chocolat, ça c'est le passage obligé, ça. C'est le passage obligé. Donc toujours pareil, d'abord sélectionner. J'étais cet après-midi avec la personne qui le fait, qui venait du Brésil et qui m'a expliqué plein de choses. Et puis ça m'a donné d'autres idées encore. Il m'a parlé de café en même temps. Ça m'a donné des idées pour faire un dessert au café. Toujours pareil, le chocolat, oui, les températures, les textures, et puis le goût, quoi. Si vous avez la matière première qui est là, là c'est une pâte de cacao 100% qu'on utilise à la base. Si vous avez la matière première, après il suffit juste d'avoir l'envie de la sublimer. Et puis en général ça se passe bien. Ce qui est bien avec vous, c'est qu'on est sûr au moins que vous êtes un passionné de ce que vous faites. Oui, j'aime ça, j'aime ça. Parce que vous faites même la cuisine chez vous. Alors vous avez le courage et l'énergie de rentrer chez vous. La cuisine c'est agréable, la cuisine c'est agréable. Merci chef. Merci à vous.